Non, ça s'est passé super, 10 sur 10, je ne dis pas ça juste pour mettre de la poudre aux yeux, je sais qu'il y a beaucoup de faux témoignages sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je te dis mon aperçu et pour moi, personnellement, ça s'est super bien passé. Est-ce que pour toi, ça va se passer parfaitement ? Est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui ne te connaissent pas encore d'où tu viens, ce que tu fais ? Je m'appelle Grégory Vivas, je suis entrepreneur ici en Estonie. Je suis dans le business coaching, certains diront business coach. Et ce que je fais, c'est que j'aide les entrepreneurs à trouver leur mission de vie et du coup, trouver leur mission de vie de business. Donc, ce que je fais, ça a une forte dimension spirituelle dans le business. Et du coup, je suis en Estonie depuis maintenant, bien sûr, j'ai presque 30 ans, dans quelques jours maintenant, dans 13 jours, j'ai 30 ans. Et ça fait deux ans et demi que je suis en Estonie, que je vis à Tallinn. Donc, très heureux d'être ici. Voisin ? Ouais, du coup, voisin, estonien. Je me suis aperçu qu'il y a pas mal de français en Estonie. Ce n'était pas quelque chose que je recherchais quand je suis venu ici. Je suis arrivé ici un peu la fleur au fusil. Je cherchais un endroit pour m'établir, pour apprendre l'anglais. Un endroit qui soit quand même un endroit qui reste en Europe. Parce que de base, je n'ai pas beaucoup voyagé quand j'étais jeune. Donc, mais pour autant, je ne suis pas venu ici avec énormément, en faisant énormément de recherches. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube. J'ai vu un peu ce que les personnes pensaient de l'Estonie. Je ne suis même pas venu visiter avant de venir en Estonie. Je suis venu comme ça, en me disant que j'allais m'installer ailleurs que la France. Donc, ça peut paraître un peu fou. Après, moi, je pense qu'on est guidé. Je me suis laissé guider. Et au final, j'ai découvert ensuite pourquoi c'était une bonne destination. Parce qu'à la base, je ne savais pas le pourquoi. Je ne savais pas le comment ça allait se passer. Mais au final, je me suis laissé guider par mon instinct. J'ai vu qu'en France, je ne me sentais pas forcément à l'aise dans ma vie en général, dans ma vie personnelle et aussi dans la perspective d'entreprendre aussi. Je trouve qu'il y avait, et je pense que c'est encore le cas. En tout cas, moi, dans l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui au quotidien, je me sens vraiment serein, en paix. Il n'y a pas d'anxiété là où on est, en Estonie, ici. Alors qu'en France, je ressentais vraiment une anxiété, une peur du lendemain, etc. Et aussi, pas mal de pression au niveau entrepreneurial, dans le sens où, en France, quand tu veux te lancer, tu ne sais même pas ce que ça va donner. Et on te demande déjà combien tu vas gagner. On te demande déjà de faire des prix visionnels. On te demande déjà de faire des business plans. Alors, tu passes ton temps à faire des business plans. Et ensuite, tu passes plus de temps à faire ton business plan que de faire du business, que de te lancer dans l'entreprenariat. Donc, tout ça, ça te met des freins aussi administratifs. Et du coup, tu as l'impression d'entreprendre pour le système, pour l'État. Et en fait, quand tu te lances, tu as déjà tes propres peurs. Tu dois travailler sur toi, sur ta confiance en toi. Et tout ça, c'est assez compliqué dans un univers et dans les conditions qu'on nous propose en France. Donc, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert en arrivant en Estonie. Je ne me suis pas dit que ça va être déjà un environnement qui va me permettre de me sentir bien, pour réussir et pour m'établir et pour avoir mes résultats avec mon entreprise. Mais en arrivant, j'ai compris pourquoi. Voilà, c'est vraiment un univers qui te met dans une sorte de sérénité par rapport à ça, par rapport à la création d'entreprise. On ne te demande pas de business plan, on ne te demande pas des tas de prévisionnels. Tu arrives, on te dit voilà, c'est 200 balles, tu crées ta boîte. En quelques heures, elle est créée. Alors qu'en France, ça prenait des plombes, rien qu'avant d'arriver à la création d'entreprise. Et même au niveau budget, forcément, il n'y a pas photo. Donc voilà, ça c'est pour le côté business, administratif. Tout est facile, tout est simplifié, tout est simple. Tu envoies un email, l'administration te répond dans les heures. Qu'ils suivent, qu'ils suivent, qu'ils suivent. Qu'ils suivent. Donc c'est clair, c'est net. Tu te sens, voilà, c'est carré quoi. Tu arrives ici, tu as carte de résident. À partir du moment où tu fais les démarches, ça arrive rapidement. Tu veux aller créer un compte bancaire, c'est très rapide, etc. Donc très rapidement, tu te mets à créer tes premiers résultats, à te focaliser sur ce que tu as à faire en tant qu'entrepreneur et pas à te demander, OK, et quels vont être les impôts, quels vont être tout ce que je vais devoir payer, hormis le fait de gagner de l'argent pour toi. Parce que forcément, ta priorité, c'est toi quand tu commences. Et c'est sur ce quoi tu devrais te focaliser, en tout cas si tu commences dans l'entrepreneuriat. Voilà quoi te dire d'autre. Je ne suis pas venu aussi en Estonie. Je sais que beaucoup de gens viennent en Estonie parce qu'ils se disent les impôts, les taxes, 0% nani nana. Moi, ce n'est pas du tout le focus. Ça n'a pas été le focus, ce pour quoi je suis venu. Ce n'est pas pour les impôts, fuir les impôts ou quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà. Je voulais apprendre l'anglais. Je voulais que ça soit quand même assez simple pour créer une activité. Et je voulais sortir du contexte français. Je voulais voir ce que ça donnait. Et finalement, ça m'a permis de vraiment prendre confiance en moi et dans ma capacité d'entreprendre parce qu'il n'y avait pas tous ces freins avant de créer du concret. Voilà. Il n'y avait pas tous ces freins et toute cette anxiété. Et on le voit, tu vois. L'Estonie, c'est quand même économiquement un pays qui est en phase de croissance. Et en France, le déclin, c'est parce qu'on va toujours aller taxer ceux qui rapportent de l'argent plus que ceux qui n'en rapportent pas. Et ça, quand tu commences, c'est compliqué à encaisser. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à mes raisons pour lesquelles je suis arrivé ici. Super. Entre-temps, tu as rencontré une femme. Tu as aussi investi en immobilier. Donc, tu as développé tes différents piliers de vie ici. Merci de rebondir sur ça. Je rebondis. Je te s'interromps par rapport à ça. Voilà, le fait d'arriver ici, il y a aussi le cadre de vie. Vraiment, le cadre de vie est génial. Le cadre de vie en Estonie, on a l'impression, quand on arrive en Estonie ou quand on dit qu'on va vivre en Estonie, que c'est un patelin, il y a des chèvres, il n'y a pas d'électricité et il n'y a pas l'eau courante. Voilà, ça, c'est l'idée qu'on a. En tout cas, quand j'en ai parlé à mes parents, c'est où ? Qu'est-ce que tu vas faire en Estonie ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Alors qu'en fait, l'Estonie, c'est vachement développé. C'est beaucoup plus développé, je dirais, que la France au niveau technologique. Voilà, il n'y a pas photo. C'est un pays innovant, il y a de l'efficacité. Donc, par rapport à ça, si tu te poses la question, en fait, en Estonie, tu vas retrouver beaucoup plus d'innovation et aussi un cadre de vie, une paix. Tu vas rencontrer des personnes qui sont dans une dynamique entrepreneuriale qui vont du coup te pousser à entreprendre. Et ne pas te dire, attention, c'est dangereux, trouve-toi de la stabilité financière, prends-toi un job. Chacun voit un midi à sa porte. Mais en tout cas, si tu es dans une perspective de gagner ta liberté et d'entreprendre, c'est un bon plan par rapport à ça. Mais aussi, au-delà de ça, c'est vraiment un endroit où il y a des choses à faire. Il y a quand même… Tu as la plage, il neige l'hiver, tu as des trucs divers. La ville est super, la ville est une ville qui a encore gardé son atmosphère médiévale et en même temps rénovée. C'est vraiment cool l'Estonie par rapport à ça. Et oui, j'ai rencontré quelqu'un ici, je suis très bien ici. Et à la base, quand je suis arrivé, je ne parlais pas un mot d'anglais. Donc, même si tu ne parles pas l'anglais, ne te dis pas qu'il faut que j'apprenne l'anglais avant d'arriver. Non, tu vas apprendre l'anglais sur le chemin. Ça va juste faire partie de ton chemin et c'est ce qui va te faire step-up aussi dans ta vie en tant que personne. Donc, forcément, ça demande du courage de le faire quand tu ne sais pas comment ça va se passer. Mais le comment, il va se présenter une fois que tu y seras et ça se passe comme ça dans toutes les dimensions de ta vie. Dans tous les cas, ça n'arrive jamais parce que tu l'as anticipé. Ça arrive parce que tu le décides et que sur le chemin, tu rencontres les personnes. Il y a pas mal de Français en Estonie, ne t'inquiète pas. Tu vas être bien accueilli par rapport à ça. Il y a des Français qui vont avoir le métal esprit, le même état d'esprit que toi. Mais par rapport à l'anglais, tu n'en fais pas. Ça va venir sur le chemin à partir du moment où tu as envie que ça vienne. Tu as envie que ça devienne quelque chose qui soit évident pour toi. Excellent, excellent. Même si tu as déjà donné pas mal de raisons. Du coup, pourquoi tu as choisi d'investir dans l'immobilier sur place en Estonie ? L'opportunité est venue à moi, je ne te le cache pas. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envisagé. J'avais vraiment mon focus sur mon activité, la croissance de mon activité. Mais en étant avec une personne estonienne qui avait pour projet d'investir dans l'immobilier, je me suis dit, écoute, je suis avec une personne. Je me vois construire avec cette personne à long terme. Du coup, il y a une opportunité. Elle a trouvé l'opportunité. Je vais m'associer avec ma compagne dans ce projet immobilier. Et ça va me permettre de placer une partie de mon capital dans un bien immobilier et de faire fructifier le projet. Et en même temps, j'ai vu qu'il y avait quand même une opportunité parce qu'on était dans une phase de croissance à ce moment-là. Quand j'ai investi, c'était l'été dernier. Donc, on était encore en phase de croissance, mais ça n'avait pas encore flambé. Et il y avait toutes ces annonces en Estonie qui prévoyaient le fait que ça pouvait bien croître rapidement avec toutes ces raisons-là, le second pillar que tout le monde retirait, etc. Les fonds de pension qui sont utilisés ? Voilà, ça je pense qu'en tant que Français, ils ne vont pas s'apercevoir du sens. Mais en tout cas, quand les gens ont l'opportunité de retirer l'argent qu'ils capitalisent pour leur retraite et on leur laisse le choix de retirer cet argent-là, on pouvait anticiper que les gens allaient investir cet argent dans l'immobilier et donc que ça allait faire flamber les prix. Donc, c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai investi dans les temps. Et du coup, mon bien, en quelques mois, en plus de six mois maintenant, il a vachement pris en valeur. Et si je voulais le revendre sans rien faire, j'aurais déjà fait une plus-value. Ce n'est pas mon cas. J'ai envie de l'utiliser et de… J'ai envie de m'y installer en partie là-bas. Mais au-delà de ça, c'est plus une opportunité que j'ai saisie. J'ai vu le sens que ça avait pour moi, pour ma compagne, pour nous. Et du coup, aussi, par rapport à la conjoncture économique, ça avait du sens d'investir. Et du coup, ton accompagnement m'a bien aidé par rapport à ça, par rapport au fait que j'ai eu de la clarté par rapport au fait de voir qu'il y avait une opportunité. Parce que moi, tout seul, je n'aurais pas vu cette opportunité-là et je ne me serais pas intéressé pour être honnête. Parce que ce n'était pas ma priorité du moment à ce moment-là. Tu peux nous parler rapidement du bien ? C'est quoi ? Du neuf ? De l'ancien ? Peut-être, grosso modo, le budget global ? Quel est le prix que ça coûte aujourd'hui si tu es à l'aise ? Oui, je suis très à l'aise par rapport à ça. C'est un bien qui n'est pas trop ancien, mais il est quand même ancien. Donc, il a été rénové en extérieur. Mais c'est un bien qui avait quand même plus d'une cinquantaine d'années et il fallait totalement le rénover. Donc, on a fait une bonne affaire parce que c'est une personne… Il y a eu un décès, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et la personne voulait récupérer du cash à ce moment-là. Et nous, on a jumpé sur l'opportunité. Et c'est un bien qu'on a acheté moins de 70 000 euros. Donc, 67 exactement, 67 000 euros. Et il y a à peu près entre 15 et 20 000 euros de rénovation là-dedans à faire dans ce bien-là pour le remettre à neuf à l'intérieur, totalement rénové. On a tout cassé, on a tout refait. Donc, c'est un bien qui nous revient à 82, 85 000 euros pour rénover. Et un bien qui est bien placé, c'est un bien qui est placé dans une zone qui va être en plus rénové par la suite en bord de mer. Comment ça s'appelle ? Je le fais défiler à l'écran comme ça. C'est Stromy. Côté de la plage. Oui, côté de la plage Stromy Beach. Donc, il prévoit apparemment de construire un yacht club où il y aura des bateaux qui seront amarrés. Donc, ce n'est pas encore le cas. Pour les Finlandais notamment. Oui, c'est un projet. Et en termes de financement, vous avez fait un emprunt à la banque. Comment ça s'est passé ? Ma compagne a obtenu un crédit à la banque. Et moi, j'ai financé l'apport. Super. J'ai amorcé les fonds. En termes de taux d'intérêt, on parle de quoi ? Taux d'intérêt… 1,9. Et ensuite, il y a quand même une variation en fonction du taux d'intérêt européen et la conjoncture européenne. Sur le rebord. Oui, voilà. Et en potentiel, là, tu estimes la plus-value à combien ? La plus-value ? Tu vois qu'aujourd'hui, avec la flambée des prix de l'université… Ah là, si on veut le revendre, on peut le revendre entre 100 000 et 110 000 euros. Six mois après avoir investi. Oui. Sans rien faire, on aurait pu le revendre entre 82 000 et 85 000 euros, alors qu'on l'a acheté à 67 000. Ça, c'est sans rien faire. Maintenant, on l'a rénové totalement. Il est tout neuf. Donc voilà. La plus forte augmentation des prix… J'en parle souvent sur la chaîne. La plus forte augmentation des prix au mètre carré d'Europe. On est content. Et c'était quoi ton principal blocage avant de rejoindre la formation Life Invest Heritage ? Ben, c'était pas d'avoir de la clarté en fait. Je n'avais pas de clarté par rapport à comment j'allais investir mon argent. Donc, on parle du comment. J'ai tendance à me dire que le comment, il arrive sur le chemin, mais le comment, il arrive et les outils arrivent et ton outil a fait partie du comment par rapport à ça. Et du coup, voilà, je suis tombé sur tes vidéos. J'ai voulu aller plus loin par rapport à ce que tu proposais parce que déjà, tes vidéos sont tellement clean que tu as envie d'aller plus loin. C'est normal, c'est carré, tu vois. Merci monsieur. Donc, ensuite, je me suis dit, moi, j'ai besoin d'avoir de la clarté. Donc, je sais pourquoi. Enfin, j'avais besoin d'avoir de la clarté pour savoir quel était le sens de la croissance de mon entreprise aussi parce que très souvent, quand tu veux croître et quand tu veux augmenter tes résultats, il faut savoir pourquoi tu veux le faire en fait. Donc, l'investissement, c'était un des pourquoi que j'avais mis en lumière, mais je n'avais pas du tout, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse dans l'immobilier, encore moins en Estonie. Voilà, en tant qu'étranger, quand tu arrives ici, tu es étranger, les banques, forcément, tu n'as pas le même poids que quand tu es un Estonien. Donc, je me suis dit, je vais quand même, je vais me former par rapport à ça tout simplement pour avoir de la clarté. Et une fois que j'aurai de la clarté sur ce que je veux, du coup, le comment, je le trouverai facilement et ça sera limpide. Pour faire de ton entreprise un levier d'investissement, investir dans différents actifs, l'immobilier. Est-ce que ça faisait sens à ce moment-là en fait d'investir et quelle est la portion de mon capital qui fait sens aujourd'hui, qui faisait sens pour moi hier par rapport à cet investissement-là et du coup, forcément, ton accompagnement, il m'a permis d'avoir cette clarté-là. C'est vraiment ce que je recherchais. C'est être au clair sur quel est le plan d'ici les prochains mois, les prochaines années pour moi, pour mon cas particulier. Donc, j'ai rejoint ta formation vidéo dans un premier temps et ensuite, forcément, j'ai eu le truc général et ensuite, j'ai voulu aller un peu plus loin par rapport à mon cas précis. En prenant l'étude de cas personnalisé, le case study. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as réalisé ensuite, suite à ce coaching ? J'ai eu beaucoup de clarté en fait. Je savais exactement, bon, OK, dans les prochains six mois, les prochaines années, mon focus, c'est ça avec mon activité par rapport aux paramètres qui sont possibles en tout cas aujourd'hui par rapport à ce qu'il est possible de demander quand tu vas à la banque, le crédit, etc. Quels sont les arguments que je dois préparer moi et les résultats que je dois avoir pour être pris au sérieux par les banques. C'est normal. Et du coup, ça m'a permis d'avoir de la clarté sur le focus aussi pour mon business pour avoir ces résultats qui me permettront d'amorcer ces investissements par la suite. Donc, voilà, je n'ai pas encore investi énormément. J'ai acheté un bien pour le moment. C'est ce qui est juste pour moi par rapport à mes résultats actuels et à ma croissance et aussi par rapport à ce que je suis en mesure de demander, on va dire, aux banques, etc. Mais je sais ce qu'il me faut pour pouvoir prétendre à grossir. Voilà, c'est clair pour moi aujourd'hui et c'est clair aussi pour demain. Super. Qu'est-ce que tu retiens dans l'ensemble de l'expérience Life Industry ? Les principaux avantages ? C'est d'avoir de la clarté en fait. C'est d'être au carré. Moi, j'aime bien que les choses soient claires, carrés. Je suis quelqu'un qui passe à l'action, mais j'aime bien me passer à l'action quand je suis sûr de ce que je fais et j'ai besoin pour ça d'avoir de la clarté parce que quand tu as de la clarté, tu te sens bien avec ce que tu fais, tu sais où tu vas. Tu ne sais pas ce que tu fais, tu fais les choses à peu près, tu regardes quatre vidéos sur YouTube, tu as l'impression que tu sais tout. Mais en réalité, forcément, ce que tu vois sur YouTube, ça te donne une direction. Et ensuite, il faut que tu creuses par rapport à ton cas précis, ton cas à toi, tu vois, en tant qu'individu, en tant qu'individu aussi, en tant qu'entreprise. Donc, ça m'a apporté de la clarté. Voilà, beaucoup de professionnalisme dans la façon dont Life Invest aborde les choses. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je suis aligné. Je veux que ça soit carré. Et pour moi, c'est ce que j'ai eu comme résultat. C'est la clarté, je sais ce que j'ai à faire. Maintenant, il faut passer à l'action pour amorcer ces choses-là. Et quand tu es clair avec ce que tu sais et ce que tu veux, tu peux atteindre ce que tu veux. C'est tout simple. Tu sais ce que tu veux, tu mets en place les actions. Mais il faut savoir aussi comment le faire. Super. Avant-dernière question, si quelqu'un t'appelait et te demandait pourquoi je devrais choisir Life Invest Heritage, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais, qu'est-ce que tu ressens en fait ? Est-ce que c'est juste pour toi aujourd'hui de le faire ? Ressens si déjà le contenu sur lequel tu tombes, il te parle. C'est déjà un premier signe que c'est probablement le bon endroit pour toi. Maintenant, ressens si c'est juste aujourd'hui pour toi de le faire. Il n'y a pas vraiment de bon moment. Maintenant, quand tu ressens que c'est le moment pour toi et que tu veux step up et que tu veux aller au niveau suivant, ne reste pas seul. vise à te faire accompagner, vise à te faire guider parce que ça va te permettre de gagner du temps, d'éviter des erreurs. Life Invest, Romain, il a fait des erreurs avant de savoir tout ce qu'il sait aujourd'hui. Donc, tu investis de l'argent, tu gagnes du temps, tu évites de faire des erreurs et du coup, tu économises du temps et de l'argent. Il n'y a pas de secret. C'est soit tu fais les choses par toi-même et tu découvres sur le chemin les erreurs et tu perds du temps et de l'argent. Soit tu vas voir une personne qui a fait ce chemin avant toi, tu investis de l'argent, tu gagnes du temps et tu gagnes de l'argent. Maintenant, est-ce que tu veux le faire avec Romain, avec Life Invest ? Moi, j'ai eu une expérience géniale. Je suis aligné avec tout ce que j'ai fait, tout se passe bien. Maintenant, c'est à toi de ressentir et je pense que si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Moi, mon expérience, elle a été bonne et je t'encourage à vérifier si c'est le cas aussi pour toi. Super. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose d'autre d'important à mentionner ? Tu as eu des mauvaises surprises sur le terrain en particulier ? Des choses auxquelles il faudrait faire attention et qui seraient judicieux de partager avec l'audience ? Il n'y a rien qui me vient là. J'imagine qu'il y en a eu des petits trucs, mais c'est des choses que tu apprends une fois que tu es sur place. Et c'est normal. Tu apprends aussi en étant sur place. Mais il n'y a rien qui me saute aux yeux. Parce qu'avant d'arriver, je me suis formé, j'ai regardé ce qu'il fallait faire et tout. Et du coup, je n'ai pas eu vraiment de surprise. Non, je ne peux pas inventer une surprise. Je n'en ai pas eu pour le moment. Il n'y en a pas une qui me saute aux yeux. Ok, super. Donc, l'expérience entre 1 et 10, 1 étant expérience abominable, je ne le referai pas à 10. Parfait, je le refais demain. Moi, je dirais 10 parce que ça s'est bien passé. Ça s'est passé dans la fluidité. Aussi bien le fait de venir ici alors que je ne suis pas quelqu'un à la base qui voyage à l'étranger. Ça s'est passé facilement. Je savais quoi faire. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Les démarches pour avoir un logement, le contrat, la résidence, tout ça, ça s'est passé parfaitement. Je n'ai pas eu de couac. Donc, non, franchement, non, ça s'est passé super. 10 sur 10. Je ne dis pas ça juste pour mettre de la poudre aux yeux. Je sais qu'il y a beaucoup de faux témoignages sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je te dis mon aperçu. Et pour moi, personnellement, ça s'est super bien passé. Est-ce que pour toi, ça va se passer parfaitement ? Tu le verras bien, mais tu ne le verras pas tant que tu ne l'auras pas fait ce saut-là. Et je pense qu'au regard de la conjoncture actuelle, au moment où je fais cette vidéo, il y a une conjoncture actuelle qui n'est pas évidente. Je pense que tu as tout à gagner à prendre ce risque-là parce qu'au final, je pense que tu prends plus de risques en ne prenant pas de risques qu'en prenant un risque d'aller véritablement vers la vie que tu veux. Et si c'est le fait de venir en Estonie, si ça peut contribuer à voir la vie que tu veux, vas-y. Parce qu'au final, tu verras comment ça va se passer sur place. Super. Comment est-ce que les gens peuvent te suivre ? J'ai une chaîne YouTube, comme Life Invest. J'ai une chaîne YouTube où je fais pas mal de vidéos quand ça me fait plaisir de faire des vidéos. Et le principal canal de communication que j'utilise, c'est ma chaîne YouTube. Donc, Grégory Vivas, ça, voilà. Grégory Vivas, je vais en description. Merci, monsieur. Merci à toi pour l'invitation. Excellent. Cool. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, opération Silicon Valley UE. J'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement, ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.